Musique Au quotidien, les 45 collaborateurs de la Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté s'engagent pour vous accompagner et faire avancer vos projets grâce à leur expertise et des financements adaptés. Que ce soit pour construire ou rénover des logements, engager la transition écologique et énergétique au service d'infrastructures durables innovantes, financer l'immobilier d'activité dans la première région industrielle de France. La Banque des Territoires est aussi à vos côtés pour redynamiser les centres-villes et soutenir le commerce de proximité. Pour concrétiser vos projets, contactez dès maintenant la Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté. Mathieu Fauvre, merci d'être à nos côtés ce soir et de permettre que cette belle soirée ait lieu. Comment est-ce que... J'ai vu que vous parliez de transition écologique. Comment est-ce que vous soutenez cette transition, la Banque des Territoires ? Pour la Banque des Territoires, c'est un axe fort de soutien et d'appui parce que derrière, nos partenaires sont là pour mettre en œuvre, on l'a vu dans les différents échanges qu'il y a eu avant, cette politique de transition énergétique. Et on essaye d'œuvrer sur plusieurs thématiques. La première, c'est bien sûr l'efficacité énergétique des bâtiments publics et des logements sociaux. La deuxième, c'est le développement des énergies renouvelables. La troisième, c'est bien sûr l'action autour de la mobilité verte et le développement notamment de l'hydrogène. Et puis enfin, et on l'a vu tout à l'heure, la protection de l'environnement et la résilience des infrastructures, notamment d'eau, est un élément clé d'intervention pour les territoires et qu'on accompagne par définition. Concrètement, comment est-ce que vous mettez ça en œuvre ? C'est très simple finalement. On l'a vu, chaque partenaire a un élément clé de la décision du projet jusqu'à la phase de réalisation. Nous, on essaye, on est un établissement public, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires est un établissement public et donc on essaye de jouer ce rôle auprès des élus, de tous les élus, d'agir justement dans un rôle de conseil dans un premier temps pour dire quelle peut être la bonne décision, quelle est l'aide à la décision dont a besoin un élu en fonction de la taille de sa collectivité, de ses services, de l'action qu'il peut avoir. Et puis, bien sûr, comme tout établissement financier aussi, et Banque des territoires, le terme parle assez bien, c'est cette capacité à financer les projets, mais financer sur des échéances très longues, pouvant aller jusqu'à 30 ans, 40 ans, voire plus, en fonction, pour se donner le temps d'amortir des ambitions et des projets ambitieux pour l'environnement. Et c'est un axe fort pour nous. Et enfin, et je le rappelle là, on est la banque de tous les territoires, les termes sont assez clairs, et donc, quelle que soit la commune, quelle que soit la taille de la commune, à partir du moment où il y a un projet, on est là pour prendre notre part dans la réalisation de ce projet. Alors justement, ce soir, vous allez remettre un trophée à une petite commune. Le trophée de l'attentivité est pour la commune de Brochon, représentée par son maire, Dominique Dupont. On l'applaudit bien fort ! On a réhabilité un ancien bâtiment communal pour en faire une mairie et une bibliothèque accessibles aux handicapés. La rénovation s'est faite dans le cadre d'une norme BBC, donc bâtiment basse consommation. On a surisolé pour pouvoir, je dirais, avoir des économies d'énergie, mais tout en gardant le cachet de l'ancien. La bibliothèque était à l'autre bout du village, ce n'est pas le plus pratique, surtout pour les maîtresses qui sont dans la même cour que la mairie. On est fiers quand même d'avoir un bâtiment qui a gardé son âme pour pouvoir, je dirais, consommer le moins d'énergie possible. Bonsoir Dominique Dupont. Oui, Dupont. Je vais dire Brochon. Non, Brochon, c'est la commune. C'est facile. Dupont est quintet à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Bonsoir à tous. Cette nouvelle mairie que vous avez réhabilité, elle a été inaugurée en septembre dernier. Donc c'est tout nouveau. C'est courant dans la vie d'un maire. Comment est-ce que vous étiez ému ? C'était spécial ? Oui, une véritable émotion. Effectivement, on a inauguré notre mairie en septembre dernier. On a eu une petite fenêtre de tir avec la crise sanitaire. On a pu se retrouver ensemble. C'est un vrai plaisir de retrouver les partenaires, l'État, le département, on en parlera tout à l'heure, et tous les amis maires du canton. Et oui, une grosse émotion, puisque, comme je le disais lors de mon discours d'inauguration, on n'inaugure pas une mairie tous les jours. Pour un élu, c'est un acte exceptionnel. Si on le fait plusieurs fois, soit on a une longévité exceptionnelle pour un élu, ou alors c'est qu'on a mal travaillé. Donc ce n'était pas le but. On est partis au moins pour quelques années. 650 000 euros, ce projet. Oui, 650 000 euros. C'est pharaonique pour une commune comme vous. Comment vous avez fait ? Je ne vous cache pas, quand j'ai signé les prêts, ce qu'on appelle les prêts relais, j'ai transpiré, je n'ai pas bien dormi tout le temps. Donc, quand les aides de l'État, par la DETR, monsieur le préfet, la région, par le programme EFIlogie, justement, puisqu'on partait d'un bâtiment, une passoire énergétique, pour le transformer en BBC, donc c'était un vaste défi. Et puis ensuite, le département, évidemment, et le CISECO, qui nous a fait une vraie étude de faisabilité. Parce que finalement, vous auriez pu reconstruire une nouvelle mairie. Pourquoi ce choix de réhabilité ? Effectivement, c'était un choix. On s'est posé la question, puisqu'on pouvait refaire une mairie, comme je l'expliquais, allez, 150 000, 200 000 euros, on fait un cube, et puis on fait une mairie. Par contre, on avait un bâtiment, que vous avez pu voir dans la vidéo, qui est assez exceptionnel, qui est historique. Un de mes prédécesseurs, c'est Stéphane Liéjar, écrivain et poète. Donc voilà. Et il y avait une vraie attache, une vraie attache de notre population vers ce bâtiment. Alors justement, la population, comment est-ce qu'elle a accueilli cette rénovation, notamment la bibliothèque qui s'est installée dans la mairie ? Au départ, c'est toujours trop cher, évidemment. Donc on n'a pas augmenté les impôts, donc ça s'est bien passé. Et puis ensuite, on a été félicités. C'est vrai qu'on a été félicités. Les gens étaient tout simplement contents de retrouver ce bâtiment. 1905, de mémoire. Donc il avait déjà bien travaillé. Et puis, comme vous le disiez, cette bibliothèque qu'on a remise au cœur de la maison commune, et là, c'est un véritable succès pour nous, puisqu'on a une bibliothèque municipale. On sait que ce n'est pas dans l'air du temps. On a été énormément aidés par le département, par le réseau des médiathèques, qui nous a vraiment encouragés de continuer cette bibliothèque. Et là, tout simplement, on a doublé le nombre d'adhérents. Donc ça, c'est un vrai succès. Bravo. Bravo, Dominique Dupont. On vous applaudit. Merci infiniment. Je vous laisse recevoir votre trophée. Vous avez encore un petit mot à dire. Je veux juste te remercier, évidemment, puisque ce n'est pas un travail qu'on fait tout seul. Je veux remercier toutes mes équipes, mes adjoints, les conseillers municipaux, et faire un clin d'œil à mon prédécesseur et ami, Claude Rémy, l'ancien maire, qui avait initié le projet, parce que c'est un projet qui date de 10 ans. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse remettre ce trophée et passer au photocall pour une photo souvenir de cette soirée.